Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Est-ce que tu sens les joueurs plus motivés à l'entraînement pour gagner leur place puisque maintenant il y a d'autres solutions à ta disposition ? Tout le monde doit donner ce qu'il a donné pendant les séances pour ne pas être performant le week-end quand on fait appel à eux. Moi justement j'avais une question, comment tu le sens ton groupe ? Vous aviez le maintien à disposition, enfin a priori la semaine dernière si vous gagnez. Vous avez fait match nul, comment tu le sens ton groupe en ce moment là ? Non, ça travaille bien, il n'y a pas de... L'état d'esprit est bon, ça travaille. C'est le principal. Dans ta construction de l'effectif pour le match qui vient et même pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin de la saison, d'avoir ce groupe plus complet aussi, ça permet de penser à de nouvelles choses et de tactiquement réfléchir à de nouvelles possibilités ? Non, il n'y a pas de changement, quoi que ce soit, de tactique. On a travaillé comme il fallait jusqu'au début de saison, depuis le début de saison, après maintenant, il faut qu'on ramasse des poings pour entériner notre maintien en Ligue 1. Moi j'avais une question par rapport à Tanguy, qu'on a eu juste avant, lui s'est motivé pour la fin de saison, il a été titulaire la semaine dernière, est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir encore dans les prochains matchs, le laisser titulaire à ce poste-là, puisqu'il peut toujours percuter, provoquer et être plus dangereux offensivement ? Et aussi, comment tu le sens à l'entraînement, justement, est-ce que tu penses qu'il progresse de jour en jour ? Oui, il progresse, bien sûr qu'il a progressé au niveau athlétique déjà, il a progressé techniquement aussi, quand tu as les jambes, la tête va mieux et les pieds sont meilleurs. Il va bien, après, démarrer les matchs, oui, il peut démarrer, comme tous les joueurs, et il y en a toujours qui vont démarrer les matchs, il y en a qui vont les finir, c'est ce qu'on attend de toute l'équipe, d'être performant quand ils sont sur le terrain. Khalid a joué en réserve la semaine dernière, il avait besoin de temps de jeu, il avait besoin de jouer ? Oui, il avait besoin de jouer, il manquait d'entraînement aussi, quand il est revenu de la sélection, il a été malade, il a eu mal au dos, il s'est désentraîné, il fallait qu'il remette une couche pour trouver un bon niveau. On parlait tout à l'heure des joueurs en forme, tu penses à t'appuyer plus, de les titulariser, ces joueurs en forme, justement, qu'on a pu voir face à Clermont, je pense à Sagnan aussi, notamment, et de s'appuyer justement sur leur bonne dynamique pour aller chercher ce maintien ? Quand on met quelqu'un sur le terrain, c'est qu'on est sûr qu'il va répondre. Après, il y a des matchs où des joueurs peuvent passer à travers, mais c'est tous les matchs, toutes les équipes. C'est chercher à être performant, le joueur doit chercher à être régulier dans ses performances pour amener son savoir à l'équipe. Oui, quand il y a des joueurs offensifs qui retrouvent des couleurs et qui retrouvent une bonne tête et un physique, ils ont la capacité de marquer des buts, et on joue pour marquer des buts. Est-ce que justement, tous tes joueurs t'apportent d'autres solutions de par leur profil ? Quels joueurs ? Les joueurs offensifs. Ah oui, oui, chacun a sa spécificité, chacun a des qualités techniques différentes et un physique différent. Chacun doit amener ce qu'il sait bien faire pour le collectif. Vous allez affronter Reims, une équipe qui est dans la première partie de tableau, mais qui est sur trois matchs sans victoire. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour aller les surprendre chez eux ? Je ne sais pas, chaque match a sa vérité. On verra dimanche comment on va aborder le match, comment on va le jouer. Quelle adversité on aura en face de nous. Le match à l'île nous avait broyé. En même temps, il y a le souvenir de la saison dernière, alors pas avec le même effectif, mais où vous étiez imposé en toute dernière journée là-bas. Cette équipe de Reims, elle peut être battue et pourquoi pas signer le maintien dès ce week-end ? C'est l'objectif qu'on a. Quand on aborde un match, c'est de le gagner. Comme on abordait clairement, on l'a joué pour le gagner aussi. Après, il y a un rapport de force tout le temps en face de vous. Et contre Clermont, on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on s'est créées. Parce qu'on aurait pu le gagner en deuxième mi-temps avec les situations qu'on a eues. Malheureusement, on ne les a pas mis au front. Ce manque de réalisme, justement, c'est le problème de la saison ? C'est ce qui vous manque avant tout ? Oui, ce qui nous manque, c'est finir les choses. Il y a des moments où on l'a marqué pour égaliser, mais on ne l'a pas marqué pour le gagner. On a eu la situation pour le gagner. Qu'est-ce que tu crains de cette équipe de Reims ? Elle est très physique ? C'est ça, très athlétique ? C'est une équipe athlétique. C'est une équipe qui a de la vitesse devant, de la vitesse sur les côtés, de la puissance dans l'axe. Offensivement, défensivement. Ils ont des joueurs très athlétiques aussi. Ils ont un bon gardien de but. C'est une équipe qui joue, qui est portée vers un jeu offensif, qui est à nous de contrecarrer leur jeu offensif et d'être bon, nous, avec le ballon, surtout. Et amener du danger et être efficace, comme on a su le faire l'an dernier. C'est un duel tactique aussi face à Will Steel. Beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 le disent avant de le jouer tactique. Avec tous les matchs, il y a la tactique en face. Il y a des schémas différents. à tous les matchs. On ne sait pas ce que l'adversaire va nous proposer. Et à nous de nous adapter. On travaille toutes les semaines. On répète des choses qui doivent être mises en exécution le jour du match. Vous venez de prendre des 7 points face à des concurrents directs. Sur ce match-là, il va falloir monter le curseur. Parce que Reims propose vraiment autre chose. Oui, mais on verra dimanche ce qu'ils vont nous proposer. S'ils vont mettre beaucoup d'intensité. On ne sait pas. D'un match à l'autre, on verra comment ils vont aborder le match. Et comment nous, on va aborder notre match. Ce qui m'intéresse, c'est moi, ce qu'on va faire nous. L'idée, c'est d'être très offensif aussi dès le début. Pour peut-être participer justement à ce que disaient les collègues. Et surprendre rapidement. C'est d'être offensif rapidement. Et de montrer le meilleur visage de Montpellier dès les premières minutes. C'est ça ce que tu dirais toujours ? C'est ce qu'on aimerait à tous les matchs. Pas que quand on reste. Il faut que tous les matchs, on ait envie de scorer assez rapidement. Parce que ça donne un peu plus de confiance encore à l'équipe. Après, il y a la parole. Et il y a les actes après sur le terrain. Et il y a un adversaire aussi en face. City, ils ont réussi de marquer. Et mercredi, ils sont tombés sur une équipe très disciplinée du Real. Qui les a empêchés de marquer. Donc on s'attend à un City Real ce week-end. Pardon ? On s'attend à un City Real ce week-end. Vous verrez le match. Si vous le regardez. Vos secondes mi-temps ont été souvent plus accomplies que les premières. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut justement insister sur le début de match ? Il y a eu des matchs différents aussi. Il y a eu des matchs où on a été très bons en premier, en premier mi-temps. Et en deuxième, on s'est effondré aussi. Je ne sais pas comment... C'est le souhait qu'on a, oui. C'est d'être régulier tout le match. De faire une performance à un bon niveau tout le match.